bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la gardienne de l'unité je m'appelle josine chalecha et aujourd'hui je vous rejoins pour partager quelque chose vous savez que quand je reviens vers vous c'est parce que j'ai expérimenté quelque chose quelque chose de neuf ou quelque chose de récurrent qui revient aujourd'hui ce que je vais partager avec vous me semble très important parce que ça dure et si ça dure quelque chose me dit que peut-être chacun d'entre nous peut-être que chacun d'entre nous va passer par cette étape là je commencerai par ça c'est ça c'est une bonne question ça par quoi je vais commencer je vais commencer par vous lire une petite carte dans le tarot d'élodie lagouille je vous la montre et en fait je n'ai pas bien regardé encore ce que je vais partager avec vous aujourd'hui c'est tout ce qui est en bout d'étoiles et qui revient vers le coeur pour être transmuté en lumière j'entends la cellule je libère la puissance de la conscience solaire contenu à l'intérieur des noyaux de mes cellules je peux ainsi laisser rayonner l'amour inconditionnel dans l'humanité et diffuser les paillettes dorées du supramental de la conscience également aujourd'hui je vais vous raconter comment depuis très peu de temps quelques semaines je suis ouspillé j'entends dans quelque chose qui vient marteler une nouvelle conscience il y a de cela trois semaines je me promenais dans une petite rue aux alentours de mon village et alors que je me promenais avec mon chien et mon fils une personne faisait du vélo dans le ravel derrière nous et cette personne s'est arrêtée mais je sentais quelque chose de bizarre on se met sur le côté la personne ne redémarre pas on remarche la personne ne démarre pas et finalement la personne remonte sur son vélo et pédale lentement et elle arrive à notre hauteur et là je suis assez stupéfaite de voir que cette personne n'est autre qu'une très très vieille amie à moi une très très bonne amie à moi que je ne vois plus depuis maintenant près de 15 ans puisqu'il ya un moment où mon seuil de souffrance a été atteint et je vois cette personne arrivée je la vois je me dis mais c'est pas possible quoi c'est elle et je la regarde dans les yeux je remercie tout ce que je peux remercier que mon fils est un mètre cinquante de plus que mon chien soit plus le même que j'ai un bonnet sur la tête une écharpe je me dis waouh va peut-être pas me reconnaître et on se regarde dans les yeux et je vois dans ses yeux alors que je lui dis bonjour qu'elle sait que je sais et je sais qu'elle sait et je suis toute perturbée cette personne habite à 70 kilomètres de chez moi en ville impossible de la croiser là je suis vraiment perturbée par ça et toutes mes peurs reviennent tout mon passé avec elle toutes les souffrances les manipulations tout ça et je commence à avoir peur mon dieu si elle a déménagé dans le coin si je la revois régulièrement ici et ici et puis ça passe aujourd'hui on va parler du survivant le survivant êtes vous un survivant êtes vous une survivante le voyez vous l'avez vous accepté et à quel point voulez vous le rester ce sera le thème de ce partage cet événement se passe et très vite je vais en avoir j'ai pas tout noté parce que j'ai pas pensé à les noter au début je me dis c'est un hasard il faut savoir qu'à une époque dans ma vie j'avais un très très gros chien comme un ours polaire mais noir que j'adorais qui s'appelait cobalt et que ce chien étant tellement gros et volumineux et merveilleux mon premier fils était tout petit quand je l'ai eu et vu qu'il pesait 85 kg quand il passait qui donnait un coup de fesse à mon fils mon fils volait dans le mur une fois un bleu une fois deux bleus une fois un crin et on s'est rendu compte qu'on n'allait pas pouvoir garder cobalt et donc j'ai fait un appel céleste très sûr de moi puisque mon but c'était qu'on ne puisse pas le donner et donc je demande à dieu voilà je veux bien donner cobalt mais s'il est mieux qu'ici avec des meilleurs maîtres que nous je suis tranquille je me dis ça arrivera jamais le lendemain je ressens un coup de fil d'un monsieur j'avais mis un petit mot comme ça à la supérette du coin un monsieur qui m'appelle et qui me dit bonjour j'ai vu l'annonce pour le chien ça m'intéresse au secours j'ai ou alors je fais pas sa pub évidemment oui mais vous savez c'est un très gros chien mais des très grands poils il fait quand même 86 kg il ya oui mais je sais je le connais je le caresse tous les matins quand je pars travailler pour ma tête et je suis vraiment intéressé et m'explique qu'il est en couple avec une femme ils sont tous les deux enseignants plein de congés plein de vacances ils n'ont pas d'enfant et il voudrait s'occuper de cobalt comme on s'occupe d'un enfant et ils habitent dans mon village et je ne les ai jamais vu ils sont à vol d'oiseau à 300 mètres de ma maison égal vous pourrez voir cobalt quand vous voudrez pour et venir le continuer à le voir à la maison vous pourrez ah j'ai donc expliqué à mon chien que c'était la chance de sa vie et le miracle s'est passé ils sont partis avec cobalt j'étais quand même triste mais ça n'aurait pas pu être mieux et j'ai continué à caresser cobalt régulièrement ces personnes se sont séparées après des années et c'est la femme qui est partie avec cobalt et je n'ai plus vu cobalt et j'ai reçu un message l'année dernière que cobalt était finalement mort à 14 ans ce qui est improbable pour un chien de cette taille et de ce poids là et il y a quelques jours je me promène et je vois le monsieur l'ancien propriétaire de cobalt accompagné d'un chien du même gabarit que cobalt le sosie en brun alors non seulement j'avais plus vu le maître depuis des années mais là je le vois il est face à moi je peux pas le rater et évidemment on me vient oh cobalt ok ça fait toujours pas de tilt j'ai toujours pas compris ce qui arrive je suis sur la route pour aller faire des courses à un endroit où je vais régulièrement les gens de mon village sont tous les mêmes on se connaît il n'y a pas beaucoup de nouvelles têtes et sur le parking quand je descends de ma voiture une dame se trouve face à moi avec un malinois avec une tête très noire et elle le regarde et au doigt et à l'oeil elle fait assis et le chien s'assied et quand j'étais jeune j'ai eu un malinois dans ma vie merveilleux Léopold qui m'a vraiment sauvé la vie c'était le seul avec qui je pouvais pleurer parler c'était la seule présence dans ma vie ben fatalement quand je la vois et qu'elle le fait obéir comme il m'obéissait je peux pas m'empêcher de penser à Léopold ça continue je m'assieds à table avec des gens que je connais plus ou moins et l'un d'entre eux dit tout d'un coup oh mais vous savez quoi ma marraine vient d'acheter une maison à Sainte-et-de-Spalte à la mer en Belgique moi quand j'étais jeune moi quand j'étais jeune ma marraine a acheté une maison à Sainte-et-de-Spalte et ça a été une catastrophe parce que toute la famille pouvait y aller sauf ma mère sa soeur et nous ça fait toujours pas tilt je marche dans la rue un gros camion donne un gros gros coup de clatson et un coup de frein devant moi et sur le camion un gros truc rouge comme ça mais écrit en lettres magistrales un mot JOS J O S et J O S c'est comme ça qu'on m'a appelée toute ma jeunesse quand j'étais bien dans la galère bien dans la bien bien malheureuse bien dans la tristesse bien dans qui je suis ou est-ce que qu'est-ce que je fous là au secours comment je vais faire ok je prends plein d'autres choses je vais à la caisse du supermarché bon je vois là là je vois je vois ce qui se passe et ce qui se passe c'est que je remarque que toutes ces choses du passé j'entends qu'ils me sont présentés sur un plateau d'argent sont là pour que je les libère pour que ma conscience mon grand je suis les vois et les libère et ça se fait d'ailleurs chaque fois que quelque chose m'est présenté j'ai le gaz qui augmente en dessous du chaudron et ça fait et j'ai une une poussée une bouffée vraiment de feu qui me traverse et quelque chose s'en va comme un gros sac rempli de sable qui empêcherait une montgolfière de monter on coupe le sac et la montgolfière peut s'élever un peu et c'est plein de petits sacs dont je ne me suis jamais occupée ou que je croyais que je m'étais vraiment occupée j'arrive au supermarché je suis à la caisse je suis allée chercher une boîte pour chien c'est à dire que le moment il dure je me parque sur le parking je rentre dans le magasin que je connais par coeur je prends une boîte pour chien j'arrive à la caisse je mets ma boîte il n'y a personne je mets ma boîte sur le tapis de la caisse et un monsieur arrive avec une petite fille et il dit Eden Eden viens ma chérie viens ici Eden c'est le nom que je devais donner à la petite fille que j'ai perdu entre mes deux garçons ok d'accord là le chaudron il se met en route très 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 fort je décide de regarder un film que j'ai vu il y a très longtemps et que j'avais adoré tout d'un coup j'allume la télé et comme par hasard il est dessus il est dessus je ne savais même pas qu'il était encodé dans les films possibles à voir ce film s'appelle Water for Elephant de l'eau pour les éléphants avec Pattinson bon je me vague souvenir que ce film était bien on décide de le regarder avec mon mari ça commence très fort je ne vais pas vous spolier le film mais dans les trois premières minutes du film il perd ses parents il arrive à la morgue il est accompagné d'un curé et le curé lui dit quelque chose du genre qui d'autre faut-il prévenir comme famille qui est exactement ce que le chirurgien m'a demandé mot pour mot quand j'ai perdu ma maman et qu'on a su que c'était foutu d'accord le film continue j'ai complètement oublié que le héros du film en fait est polonais mon père était polonais ma mère lui a interdit de m'apprendre le polonais parce qu'elle avait peur d'être mise de côté qu'on dise des choses sur son dos qu'elle ne comprennerait pas et je connais deux mots en polonais je connais une insulte que je ne vous dirai pas parce que une fois que j'ai su ce qu'elle voulait dire un jour j'avais des ouvriers polonais dans la maison ben ils ont tous éclaté de rire et ils m'ont dit tu sais ce que ça veut dire j'ai dit non donc depuis je ne la dis plus et un autre mot que mon papa disait qui est quand on fait santé asdrowie et qu'est-ce qu'ils disent un seul mot qu'ils disent en polonais au début du film asdrowie ok papa souvenir maman qui veut pas que je parle le polonais le chaudron se met en rote bouff bouffée de chaleur quand j'étais petite on avait des moutons on vivait à la campagne on avait 25 moutons et il y avait une période magique qui était évidemment la mise bas mais aussi la tonte des moutons et il y avait toute cette espèce de rituel cette odeur comme ça de la laine un peu grasse mon père qui faisait très attention pour tondre les moutons et je zappe à la télé je ne sais plus ce que je fais et je tombe sur une image avec un monsieur qui ne dit qu'une seule chose pendant qu'il est en train de tondre un mouton tiens-le pour qu'il reste tranquille j'ai entendu ça toute ma vie pendant que mon père tondait les moutons et ce souvenir m'est revenu comme ça waf super fort j'ouvre mon téléphone je suis pas trop facebook c'est pas mon truc mais parfois j'ai des messages de facebook qui apparaissent sur mon écran et apparaît sur mon écran une photo sur facebook d'une autre amie la dernière en date avec qui j'ai créé une séparation en fait c'est pas moi qui l'ai créé c'est elle mon mari a rectifié ça à l'époque j'ai dit oui mais tu sais depuis que il m'a dit non c'est pas toi c'est elle qui a pas voulu de ton amour je fais ah oui c'est vrai et là voilà qui apparaît sur mon écran pourquoi je partage tout ça avec vous parce que toutes ces choses tout ce ne sont pas des synchronicités une synchronicité c'est pas ça j'ai plein de synchronicités une synchronicité ça fait pas ça c'est comme si une synchronicité si on tenait compte du temps c'est un message de lumière qui nous encourage pour demain pour l'avenir c'est quelque chose qui nous pousse à avoir conscience, oui, confiance dans un projet, une idée, une intention, une inspiration ça vient soutenir, ça va comme ça ce dont je vous parle là c'est des choses qui font comme si on pouvait avoir accès à un message matière hein Eden vient ici Asdrobier jose sur le camion c'est de la matière ça c'est de la 3D mais qui m'est offert ce message m'est offert pour que je transmute cette blessure cette souffrance ce souvenir on met le mot qu'on veut dessus en lumière et donc c'est un message matière mais qui est lumière pourquoi ça nous arrive parce que tous ceux qui m'écoutent là tous ceux qui écoutent ce genre de vidéo tous ceux qui travaillent leur divin leur conscience tous ceux qui savent qu'ils sont dieux enfin leur conscience doit continuer à s'élever de plus en plus et une conscience lumière j'entends ne peut pas avoir de leste de souffrance et donc la conscience universelle va vous apporter tout ce que vous croyez qui est nettoyé du passé c'est pas grave c'est pas grave il y a aussi quand même un moment quand je marchais parce que je vous dis ça c'est sur 15 jours je marche il y a des dames qui papotent et au moment où je passe à leur niveau j'entends pas avant il y a les voitures j'entends plus après et quand je passe à leur niveau j'entends oui tu sais il a eu un très grave accident de vélo mon père est mort mon père est mort suite à un très grave accident de vélo ben je la prends celle-là aussi quand même il faut peut-être en faire quelque chose et ce sur quoi je voudrais insister c'est qu'en regardant tout ce qui m'est offert sur ce plateau d'or c'est que toutes ces choses concernent une séparation une émotion un sentiment une blessure de séparation et ces sentiments ces blessures se sont installés à une époque où je croyais qu'il y avait séparation par la mort par l'oubli par la distance on s'en fout toutes ces choses qui m'ont été amenées sur un plateau viennent pour me dire maintenant que tu sais avec ta nouvelle conscience que la séparation est une illusion n'existe pas nous allons te représenter à nouveau toutes ces épreuves de séparation pour que la nouvelle conscience qui t'habite les transmute en lumière et déleste ton être du poids de ces épreuves-là pourquoi est-ce que ça nous arrive ? je vais vous lire la phrase que j'ai reçue pour être totalement unifié il ne peut rester aucune blessure portant l'étiquette séparation et surtout il est nécessaire de réaliser que toutes ces blessures de séparation petites, moins petites grandes quand on vous les représente sur un plateau tiens, regarde tch 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 c'est comme un point qu'on vient vous donner grave accident de vélo As de Lovier Eden d'accord ? c'est un point, c'est un tout petit truc joss, c'est un petit truc qui vient mais quand on appuie et qu'on reçoit ce truc et qu'on le regarde pfff ça s'ouvre comme un hologramme vous savez comme un peu dans les thrillers dans les films comme ça la fameuse boîte qu'on ouvre et il y a ce clown qui sort il fait comme ça très effrayant au secours au secours et bien ces choses qui nous sont présentées elles viennent faire ça et en les observant on peut constater réaliser que c'est pas une chose c'est plein de choses qui ont suivi la maison de ma marraine à la mère mais c'est un arrêt total de lien dans la famille c'est dramatique l'accident de mon père c'est le veuvage de ma mère c'est la merde intégrale à tout niveau quoi tout tout est comme ça c'est à dire que l'univers la conscience universelle le je suis qui veut être neutre pur délesté de tout va faire en sorte que soit manifesté le point parfait qui une fois qu'on appuie dessus ouvre l'éventail de tout ce qu'il contient peut-être dont on n'avait pas conscience comme blessure parce que toutes les personnes qui regardent cette vidéo sont des survivants des survivants à ce monde à ce mal amour à l'injustice à l'oubli et aujourd'hui nous est donné la possibilité de s'élever encore plus de se révéler de se révéler et de réaliser que toutes ces choses qui nous sont présentées je vous invite à les accueillir pas en culpabilisant ça ne vient pas pour ça ça ne vient pas pour vous dire tu n'as plus besoin de ce poids des choses que tu ne pouvais pas voir autrement avec la conscience et l'oubli dans lequel tu étais encore quand tu les as vécu une fois que ce délestage se fait on peut constater quoi ça va faire un gros nettoyage et de la place une place énorme à une créativité wow merveilleuse à une paix encore plus profonde à encore une autre vision encore un un autre corps vibrant mais nous aurons encore des épreuves nous sommes des pèlerins qui marchons sur une route et on peut constater que faire un pas quand on passe de là à là là c'est un déséquilibre comme une chute retenue par le pas supplémentaire en tant que pèlerins marchant sur notre chemin nous ne faisons que additionner les pertes d'équilibre en confiance du prochain pas à faire parfois parfois nous butons contre une pierre parfois notre pied tombe dans un trou parfois nous faisons un pas de côté parfois nous marchons dans une flaque parfois nous marchons dans de la boue parfois nous pouvons trottiner marcher sur du sable chaud dans de l'herbe fraîche le pèlerin marche en confiance de son déséquilibre vers le pas supplémentaire qu'il fait il marche sur son chemin il marche sur son chemin car il sait qu'il est le chemin même s'il lui arrive de tomber il va se relever il nous est demandé aujourd'hui non plus d'être des survivants marches ou crèves mais d'être des pèlerins conscients de chaque pas de déséquilibre créant notre équilibre d'être conscient de chaque pas d'essinant notre chemin parce que le pèlerin est le chemin il n'y a plus lieu d'être survivant survivante désormais nous naissons au pèlerin du chemin le chemin du pèlerin il n'y a que ça qui existe je vous remercie de m'avoir écouté je vous aime je vous embrasse je vous souhaite le meilleur regardez bien ce que le je suis va vous présenter sur un plateau doré non pas pour régresser non pas pour culpabiliser pour souffrir juste pour libérer juste pour alléger juste pour transmuter accueillez cette lumière matérielle qui vous est offerte pour faire grandir votre être je vous embrasse je vous aime à très bientôt à bientôt à bientôt à bientôt et à bientôt